Allo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une story time hors de l'ordinaire parce que je sais même pas si ça peut en être une. En fait, ça fait longtemps que je veux aborder ce sujet-là, mais je sais pas trop comment, je sais pas quoi raconter parce que c'est pas une grosse anecdote, mais plusieurs petits événements dans ma vie qui m'ont amenée à me sentir d'une certaine façon face aux filles. Je sais que ça peut sembler étrange, mais j'ose espérer que je suis pas la seule et tout ce que je vous demande, c'est de pas porter de jugement avant d'avoir regardé la vidéo au complet. Donc sans plus attendre, on y passe. Au secondaire, je faisais du cheerleading et c'est un sport que j'appréciais beaucoup parce que non seulement ça me gardait en forme, mais j'avais quand même du talent et j'avais bien du fun avec mes amis jusqu'à la fin de mon secondaire 3. En fait, on s'est rendu à Toronto pour une compétition et l'arrête d'autobus a été l'enfer. Je sais pas ce qui s'est passé, les filles populaires ont une bulle au cerveau, mais ça a commencé à s'intimider, à se crier après, à s'insulter, à pleurer. Je capotais. Heureusement, j'étais pas impliquée là-dedans, j'étais seulement témoin, mais ça a complètement changé ma vision de mon équipe. J'avais littéralement devant moi une scène de film d'ado, pis je me rappelle, c'est la première fois que je me suis dit « Ok, des filles, ça peut vraiment être cruel. » Pis ça m'a tellement marquée que quand je suis revenue, je me suis tout de suite assise, j'ai fait une feuille des pours et des comptes de continuer à faire du cheer. Et comme plusieurs autres, j'ai quitté cette année-là. Parce que, veux, veux pas, ça m'a tellement shakée d'assister à ça, pis de pas avoir les capacités pour intervenir premièrement. Mais il y avait aussi une partie de moi qui avait extrêmement peur d'être la prochaine. Un peu plus tard, j'ai vécu une situation assez fancheuse avec une amie proche, avec qui c'était tough des fois, là. J'avais l'impression que les deux, on était en train de développer un fort caractère qui ne fitait pas du tout l'un avec l'autre, ce qui pouvait créer certains conflits. Notre plus gros étant en secondaire 5. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Donc, au début de l'année, au parti de la rentrée, Anna, qu'on va l'appeler, a frenché Emile. Emile qui ne voulait pas de blonde, qui n'était pas plus intéressée que ça, je ne sais pas trop pourquoi. Et il ne s'est rien passé par la suite. Fast forward, jusqu'en avril, Emile et moi, on était devenus des bons amis parce qu'elle avait emménagé juste en face de chez moi. Ma mère lui faisait des livres, on s'entendait bien. Et il m'a invité au bal. J'étais super contente, mais il y a une petite voix dans ma tête qui me disait « Hum, peut-être que ça va faire chier Anna, je serais peut-être venue de lui en parler. » Ce que j'ai fait, je suis allée la voir avant d'accepter, puis je lui ai raconté qu'il m'avait invité, etc. Et je lui ai dit « Si ça te dérange, je te jure que je refuse. » Puis elle est comme « Ah, ben voyons donc, ça fait longtemps, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. » J'étais là « Ah, parfait. » Donc je suis allée l'accepter. Et pas plus tard qu'en fin de journée, j'ai commencé à entendre que j'étais une bitch, que j'étais une terrible amie, que ça ne se faisait pas. J'étais là « What the fuck? » Donc je suis retournée la voir et elle me dit « De quoi j'aurais eu l'air de t'empêcher d'y aller? » C'est sûr que j'allais dire que c'était correct, mais t'aurais dû comprendre que ça ne se faisait pas, puis que ça me ferait chier. J'étais comme « Pardon. » C'est pas avec ton ex de 3 ans que je vais au bal. C'est avec un gars à qui t'as donné un petit bec, une fois complètement ivre. Puis même si t'avais voulu mettre ton droit de vêt au-dessus, t'aurais pu. Parce que je t'ai laissé l'opportunité, mais là, si tu pick up trop tard, c'est vraiment plus de ma faute selon moi. Je sais que ça sonne comme des enfants de siège et ça n'en est, mais c'est vraiment pour ça que nos chemins se sont séparés. J'ai tenu mon bout. Et ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que non seulement nous on s'est séparés, mais notre gang d'amis aussi. Certains ont pris pour elle, d'autres ont pris pour moi. Ce qui a rendu la fin de l'année assez compliquée. Et évidemment, elle m'a désinvitée de son avant-bâche. Je pouvais pas être assise avec elle au bal. Puis on le sait à quel point au secondaire, le bal des finissants, c'est important. Puis ça m'a vraiment rendu triste qu'il soit pas comme je l'avais imaginé. Encore aujourd'hui, je regarde mes photos. Puis oui, je suis entourée de plein de gens que j'aimais, mais c'était pas représentatif de ceux avec qui j'avais vraiment passé les 5 dernières années de ma vie puis avec qui j'aurais voulu être, t'sais. Encore maintenant, je repense, puis j'en reviens pas que tout se soit écroulé pour une niaiserie de filles. Une réaction de filles, là, c'était ça. Après ça, est venue le cégep. Et je l'avoue, j'ai perdu de vue bien du monde, entre autres à cause de cette maudite histoire-là. Mais aussi parce qu'on s'enlignait vers des parcours différents. Fait que j'étais bien ouverte aux nouvelles rencontres, à me faire une nouvelle gang. Et c'est là que je me suis encore plus rapprochée d'Alexia, Marie-Lou, puis les filles que vous connaissez aujourd'hui. Et c'est aussi là que j'ai commencé à travailler au Forever 21. Puis assez rapidement, je me suis liée d'amitié à certaines collègues. On se voyait après nos chiffres, on sortait la fin de semaine, je les trouvais super sweet. Jusqu'à ce que j'apprenne que ces filles-là parlaient énormément dans mon dos. Rien de moi, rien de mes vidéos surtout. Puis je commençais à les faire à ce moment-là. Puis je commençais à m'habituer aux commentaires négatifs. Mais quand ça vient de gens que t'aimes, puis que tu respectes, ça hit différemment là. Ça me chicotait tellement que je les ai confrontés par rapport à ça. Et moi avouais que mes vidéos, elles comprenaient pas tout ce que je faisais, que c'était vraiment pas leur genre, mais qu'elles m'aimaient comme personne. Malheureusement, ça passe pas pour moi. Je forcerais jamais personne à regarder mes vidéos, puis encore moi à les aimer, si je m'en fous. Mais comment tu peux te moquer de ma passion, me dénigrer, puis te considérer mon amie? Ça, ça, ça marche pas pour moi. Donc j'ai voulu m'éloigner. Et c'est là que j'ai réalisé que travail et amitié, ça fait pas toujours bon ménage, parce que je les voyage chaque semaine. Fait que pour ça, puis pour bien d'autres raisons aussi, j'ai démissionné après environ un an. Quelqu'un m'a mentionné qu'il engageait dans une autre boutique de vêtements proches, que je n'aimerais pas, parce que je crois que j'en avais jamais parlé sur YouTube, puis c'est vraiment rien contre l'entreprise. Mais bon, j'ai appliqué, ils m'ont pris, et j'étais tellement blessée de l'expérience que j'avais eue avant, que je me suis dit, ok, je suis pas là pour me faire des amis. Mes amis, je les ai, puis je commençais à parler au YouTube besties en plus. J'avais pas besoin de plus de gens dans ma vie. Fait que je me suis dit, je fais mes shit, je vais travailler, je vais être cordiale avec les autres, sans nécessairement parler de ma vie personnelle, puis t'sais, faire mes affaires. Et je pensais que cette méthode-là allait bien, jusqu'à ma rencontre de 6 mois, je crois, quand j'ai vu ma boss pour mon évaluation. Elle me dit, on est full content de ton rendement, les clients t'aiment bien, mais j'ai pas eu un retour très positif de tes collègues. Est-ce que ça va? Est-ce que t'as de la misère à t'intégrer? J'étais comme, ouais, j'sais pas. Mais ça m'a un petit peu inquiétée, puis que j'allais voir une fille avec qui je m'entendais bien, puis je lui ai straight up demandé, y'a-tu quelque chose qui cloche? Qu'est-ce qui se passe avec moi? As-tu entendu quelque chose? Puis elle me raconte que les filles me trouvent extrêmement fake, parce que dans mes vidéos, je suis full joyeuse, je parle beaucoup, vraiment bubbly, et dans la vie, je suis vraiment réservée. Fait que tout l'inverse, puis ils disent que je me suis créé un personnage sur YouTube, que je donne un show, puis que ça a pas rapport. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi je fais rien de correct? Je me mets tout le temps les pieds d'un plat. Quand je montre ma vraie personnalité, puis je parle de mes vidéos, on rit de moi, puis quand je prends mon trou, ça fait pas non plus. Pourquoi c'est si complexe, c'est difficile de plaire? Plaire à des filles? C'est là que j'ai allumé, parce que quand j'étais au McDo, c'était tellement pas pareil. Mais c'est sûr qu'une grosse gang de filles comme ça, c'est très stéréotype, mais ça cherche la bisbille, ça cherche les problèmes où il y en a pas, ça parle dans le dos des autres. Fait que je me suis promis que plus jamais j'allais travailler dans un environnement majoritairement féminin. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai travaillé au bisbille, puis plus tard dans ma vie, au énergie cardio. Et je vous jure, l'ambiance, la différence, c'était le jour et la nuit. Des gars, c'est tellement nice! C'est sûr qu'on avait un petit peu moins d'intérêt commun précis, mais j'avais toujours quelqu'un avec qui chiller, avec qui rire, avoir du fun pendant mes chiffres. Puis c'était ça l'important, c'était tellement simple. En me rendant compte de ça, j'ai commencé à intégrer un peu plus de gars dans ma vie. C'est vraiment bien dit de même, mais par exemple, j'ai commencé un nouveau programme au Cégep, je me suis tout de suite dirigée vers des gars, puis j'ai créé ma cag d'amis autour de ça. Il y avait juste des gars, on faisait tous nos travaux d'équipe ensemble, il n'y avait jamais de drama, c'était parfait. Dans n'importe quel contexte social, j'allais naturellement vers des gars parce que je savais que la connexion était plus rapide, plus facile, plus simple en général. Mais c'est aussi pour ça que j'ai d'aïté beaucoup dans ma vie parce qu'une fois que tu te rends compte que Colin, on s'entend donc bien bien, les deux, on est célibataires, on s'attire mutuellement, pourquoi on resterait juste amis? Puis je n'avais jamais de bonne réponse à ça, fait qu'on se fréquentait jusqu'à ce que ça ne marche pas puis que la roue retourne, hein, guess? À travers tout ça, il y a eu O.D. Puis je suis désolée d'en parler encore, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps ces temps-ci vu que c'est la saison. Mais pour cette vidéo-là, je crois que c'est pertinent. Donc au départ, on m'a jumelée à neuf autres filles puis j'étais comme, OK Laura, là c'est le temps de créer des liens, tu vas possiblement habiter avec ces filles-là pendant une couple de semaines. Mais quand ils ont annoncé que seulement 7 d'entre nous allaient partir à Bali, puis que c'était le public qu'ils allaient choisir, qu'on a commencé à promouvoir nos choses, c'était... c'était comme plus possible pour moi parce que... On ne se le cachera pas, j'étais dans une bonne position pour partir parce que j'avais déjà une belle communauté à l'époque, mais je n'étais pas dans une bonne position pour que les filles m'aiment. La plupart d'entre elles me faisaient sentir comme si je n'avais pas le droit d'être stressée, comme si c'était sûr que j'allais partir et que c'était vraiment injuste d'ailleurs. Puis je me sentais bien mal de ça. Là, elle est arrivée en mode salvaille, on m'a annoncé pour que je sois la première à partir puis en revenant de ça, j'ai littéralement senti de la haine. Je n'étais pas bien puis de ce que je me rappelle, il y a juste Catherine et Alexandra qui étaient un peu contentes pour moi, le reste, c'était tough. Vraiment. Une fois à Bali, le sentiment de compétition a juste augmenté, tout le monde était bien cédraire, bien tendu. On arrive dans les maisons puis l'accueil qu'on a eu des autres filles était loin d'être chaleureux, mettons. Elles nous détestaient toutes sans même nous connaître. Puis je comprends, la twist était faite pour ça. Bref, mon aventure en entier a juste amplifié le feeling que j'avais déjà comme quoi mes relations avec les filles sont difficiles puis les filles peuvent être méchantes. Ah, puis en revenant, évidemment, j'ai eu une tonne de commentaires haineux de qui vous pensez. Des filles, en grande majorité. En déménageant à Montréal, j'étais prête à mettre tout ça de côté, à recommencer à zéro puis à me faire des nouvelles amies de filles. Mais c'est notre prit soin de me mettre en garde parce qu'à Montréal, dans notre milieu, c'est pas rare qu'on se fait approcher par des personnes mal intentionnées. et je me suis fait avoir. J'ai fait confiance à des filles à qui j'aurais pas dû. Je me suis fait un peu utiliser. Ça m'a amené beaucoup de drama aussi. Mais bon, on apprend de tout ça, j'imagine. Là, je me sens mal parce que la vidéo tourne beaucoup plus négative que ce que j'avais envisagé. Puis c'était pas le point, c'était pas le but. D'ailleurs, la grande ironie dans tout ça, c'est que toi, qui écoutes cette vidéo, t'as 85% de chances d'être une fille parce que vous êtes mon public cible. Je fais du contenu très, très girly. Puis je vous adore, là. À chaque fois que je vous rencontre, vous me mettez un immense sourire dans la face. Mais pourtant, dans ma vie de tous les jours, les filles que je connais pas m'intimident énormément à cause de ce que je vous ai raconté. Puis je souhaite vraiment que ça change. Fait que si vous avez des commentaires, des expériences, des conseils, n'importe quoi à me donner, je vais le prendre parce que je veux arrêter de généraliser. Je le sais, là, que c'est pas toutes les filles qui sont bitch pis méchantes. Évidemment, je suis une fille, mes amis proches le sont. Mais j'ai encore un blocage. Puis je pense que ça va être ma résolution de 2020 d'être Girl Power à 100% sans retenue. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez faire un thumbs up, puis s'abonner à ma chaîne, mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye!